Générique ... Merci de préférer BB24 pour vous informer. Bonsoir, voici les titres du journal. Un logiciel de gestion à distance des installations solaires existe désormais. Une trouvaille d'un spécialiste béninois. Le concept de télé-gestion des installations solaires, on en parle dans ce journal. La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité. Avec la montée en puissance des conflits, l'une des solutions envisagées par les SPR, la sédentarisation. Nouvelle hors du Bénin, les habitants de Goma font leur retour progressif au Bercail. Ils étaient 400 000 à avoir fui l'éruption du volcan Niragongo, ville située à l'est de la République démocratique du Gabon. Reportage à suivre. Il est célébré ce 10 juin la journée mondiale anti-contrefaçon. Elle a été célébrée pour la première fois en 1998 sur initiative du groupe mondial de lutte contre la contrefaçon. Le but visé est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, tant du point de vue économique que de celui de l'environnement ou encore de la santé. Il est procédé également à cette occasion à des sensibilisations visant à résoudre les problèmes internationaux liés au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette année, la distribution du faux sur Internet et l'implication des transporteurs sont, entre autres, sujets au cœur des débats. Le 10 juin au plan mondial est également de créter journée de sensibilisation au passage à niveau. Ceci depuis 2009. Trop de personnes trouvent la mort ou sont blessées chaque année lors d'accidents sur des passages à niveau. L'observation objective des faits montre qu'il ne s'agit que très rarement d'un problème ferroviaire, mais bien plus souvent d'un problème de comportement des autres usagers, à savoir piétons, motards, automobilistes, etc. Par conséquent, le respect des règles de signalisation est du code de la route et la simple prudence permettrait de réduire de façon considérable le nombre d'accidents. Plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler les installations. Un logiciel de gestion à distance conçu par un spécialiste béninois a été présenté aux professionnels du secteur. Ce contrôleur de charge intelligent va révolutionner le système de gestion des entreprises, mais aussi des ménages. Amal Adesani et Akhlakou Olivier nous font découvrir cette innovation dans ce reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations hors réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaire installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit, par exemple, aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation peut à distance, via son portable Android ou son ordinateur, vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances. Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc on peut dimensionner, faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes démeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des 4 SIM utilisés par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus réculées. Madame, Monsieur, la transhumance est un système d'élevage fondé sur le déplacement des troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant des pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonugbo, agronome, nous en parle au micro de Olivier Aplakou et Amandine Aniambosou. Fondamentalement, c'est la question de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources foragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplacant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de recolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources foragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ. Et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources. Ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Tassazoumè et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va avoir une sédentarisation, c'est-à-dire qu'on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins. Il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin entrepôt des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt par l'État, n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs, ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Parlant de déplacement, mais cette fois-ci en interactualité, les habitants de Goma ont commencé à rentrer chez eux. Ils avaient quitté leur maison après l'éruption du volcan Miragongo le mois dernier. Certains avaient fui jusqu'au Rwanda voisin. Cette catastrophe naturelle, il faut le rappeler, a provoqué le déplacement de 400 000 personnes. Voici le reportage de nos confrères de France 24. C'est l'heure du retour pour les habitants de Goma qui avaient fui l'éruption du volcan Miragongo le mois dernier. Beaucoup s'étaient rendus ici, dans la localité de Saké. L'éruption a fait au moins 32 morts selon le bilan officiel. Les autorités ont acheminé des bus. La protection civile se veut rassurante. Pendant près de deux semaines, ces déplacés ont été confrontés au froid, au manque d'eau et de nourriture et à des cas de choléra. Nous avons souffert. Ne pas vivre chez soi, c'est une souffrance. Nous n'avions plus notre petit commerce pour travailler. Je rentre à Goma, mais je ne sais pas vraiment là où j'irai. Et si je trouverais de quoi manger ? L'acheminement de bus va se poursuivre dans d'autres villes ces prochains jours. Mais le retour sera difficile car la lave a endommagé les réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Au total, l'éruption du volcan a forcé plus de 400 000 personnes à fuir leur maison. D'après les organisations humanitaires, 160 000 d'entre elles sont déjà rentrées chez elles. Je vous propose à présent un tour d'horizon du reste de l'actualité internationale avec au commande Émile Azokota. Le Togo vient de mettre en marche une deuxième centrale thermique. Cette nouvelle centrale installée dans la zone portuaire de Lomé permettra la production d'énergie additionnelle. Même si les effets ne sont pas immédiats, l'un des objectifs visés par la mise en service de cette nouvelle infrastructure énergétique est de réduire à moins terme les montants des factures des abonnés au réseau électrique. C'est le président Foy Yassine Bey qui a procédé à la mise en marche de cette centrale thermique. Fruit du partenariat public-privé au sein duquel le groupe Iranov a un contrat de gestion d'une durée de 25 ans, repose sur une technologie de cycle combiné de gaz et de vapeur. D'un coût global de 85 milliards de francs CFA et d'une puissance de 65 MW, la mise en opération et la première tranche est celle de la tribune à gaz qui fournira 47 MW et une deuxième tranche de 18 MW en cycle vapeur attendu d'ici la fin de l'année 2021. Dénommée Kékéli, la centrale devrait en fait permettre la production d'une énergie additionnelle et la fourniture d'une énergie abordable et fiable. La Tunisie traverse en ce moment une période délicate en ce qui concerne la gestion de la pandémie. Elle est même qualifiée de grave par les scientifiques, membres du comité pour la lutte contre le coronavirus. Des membres de ce comité ont mis en garde contre une quatrième vague qui pourrait apparaître d'ici fin juin en Tunisie. Sur le terrain, la situation est critique dans plusieurs gouverneurs comme Sidi Bouzi ou Jeandouba. Selon le ministre de la Santé tunisien, seuls 10% des 11 millions de Tunisiens, soit 1,2 million de personnes, ont reçu une première dose de vaccin depuis le début de la campagne il y a 89 jours. La Tunisie a reçu 1,6 million de doses de vaccins, dont 600 000 seulement provenant du mécanisme COVAX. Le pays espère vacciner 5 millions de personnes avant la fin de l'été, mais le manque de vaccins et la lenteur des opérations rendra cet objectif difficile à atteindre. En effet, restons toujours avec les infos sur le coronavirus qui nous amène au Sénégal. Le gouvernement mise notamment sur le secteur de l'agriculture, qui occupe environ 60% de la population active pour assurer la relance post-COVID. L'objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire, mais aussi de promouvoir les exportations de fruits et légumes produits au Sénégal. Une ambition réaffirmée lors de la première fois internationale agricole du Nord qui s'est tenue près de Saint-Louis. Les exportations de tomates et riz du Sénégal se chiffrent à environ 10 000 tonnes par an. Des exportations qui sont distribuées dans toute l'Union Européenne. Stop et fin de ce journal. Disponible un replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...